bonjour il fait froid et vous avez bien besoin de vous réchauffer alors faisons cela ensemble voulez vous l'hypnose est connue pour activer aussi bien votre corps que votre esprit un hypnotiseur de spectacle peut aussi bien faire grelotter une personne sur scène que lui donner si chaud qu'elle n'aura envie que de se déshabiller qu'est ce qui fait ça ce sont vos veines qui se contractent ou qui s'élargissent vous refroidissant vous réchauffant selon ce qui se passe dans votre esprit alors d'ordinaire si vous ne pensez à rien entrer en état d'hypnose provoque une vasoconstriction vos veines se contractent c'est naturel ça se fait tout seul c'est pratique d'ailleurs quand on est chez le dentiste par exemple car on saignera beaucoup moins mais c'est aussi ça qui donne froid donc lorsqu'on fait de l'hypnose on se met sous une bonne couverture où on monte le chauffage mais là si vous avez froid c'est que vous ne pouvez rien faire d'autre pour vous réchauffer pourtant vous avez déjà vu ces gens entraînés à résister au froid ils sont assis dans l'eau d'un torrent glacé de montagne et une cascade d'eau glaciale leur tombe sur la tête incroyable des chercheurs ont mis un jour un homme qui savait faire ça dans un gros bloc de neige au bout d'une heure la neige avait fondu contre sa peau il était frais en surface à cause de la neige bien sûr mais tiède si vous mettiez votre main à plat sur sa peau ils ont même poussé l'expérience plus loin en mettant une autre personne toujours en petite tenue dans un tunnel ventilé pour la refroidir et en pulvérisant une petite pluie sur elle donc toute nuit mouillée dans le vent et l'ont laissé là en attendant qu'elle arrive en hypothermie donc qu'elle perde trop de chaleur et qu'elle doit arrêter l'expérience mais mais c'est jamais arrivé car la personne en question grâce à son entraînement tenait aussi longtemps qu'elle voulait dans le froid incroyable vous avez aussi vu ces gens qui se baignent en hiver parfois même en creusant un trou dans la glace pour ça bien sûr il y a l'entraînement physique mais aussi beaucoup de mental votre état d'esprit on a vu quelqu'un réussir à nager dans l'eau froide bien plus longtemps sans entraînement spécial juste parce que cette personne s'imaginait nager dans l'océan turquoise d'une île tropicale votre esprit le croit votre esprit le fait donc il doit y avoir moyen de vous réchauffer car vous vous êtes habillé et au sec bien sûr ce que nous faisons ensemble c'est pour être bien confortable chez vous pas pour battre des records en risquant votre vie dans de l'eau glacée il s'agit de vous réchauffer si vous n'avez pas assez de chauffage pas assez de vêtements chauds etc ok alors allons-y vous avez besoin d'une première chose essentielle c'est d'ouvrir la porte de votre esprit car d'ordinaire pour vous protéger elle est fermée cela évite de réagir à tout ce qu'on pense tout ce qu'on entend c'est pour ça qu'on fait de l'hypnose alors mettez vous debout on va faire une forme d'hypnose un peu spéciale dynamique voilà debout ça va vous changer des séances habituelles respirez profondément car pour vous réchauffer vous avez besoin d'énergie et votre énergie c'est l'oxygène c'est ce qui carbure en vous il y a toute une chimie qui a réagi et qui amène de la chaleur de la vraie chaleur donc inspirez profondément on passe notre vie sans vraiment respirer ou pas assez et si on est un peu stressé en plus on est même tout bloqué donc en inspirant bien profondément vous ouvrez votre cage thoracique et déjà ça ça fait du bien allez-y et tenez votre inspiration un moment avant de la relâcher car forcément pour pouvoir bien inspirer il faut aussi souffler entre les deux donc laissez partir l'air mais tout doucement tout doucement comme si l'air s'échappait par tous les pores de votre peau voilà et puis reprenez de l'air tranquillement profondément toujours tenez un instant et relâcher bien naturellement et vous l'avez peut-être déjà ressenti ou même peut-être déjà fait on peut avoir envie de bouger maintenant de mieux se positionner les pieds bien par terre de plier un peu les genoux pour ne pas être tout tendu et vous pouvez même plier beaucoup les jambes puis remonter un peu bouger les fesses aussi pour faire bouger un peu le bassin trouver une bonne position équilibré et puis en inspirant soulever vos bras comme des ailes arriver à une position qui vous semble bien voilà tenez là un instant et puis relâcher en soufflant doucement et recommencer en variant les mouvements comme pour soulever ou repousser des choses dans l'air ou les attraper comme une sorte de chi kong hypnotique par exemple rapprocher les paumes de vos mains dans l'air devant votre plexus et comprimez un instant un petit soleil une boule de lumière vous pouvez tenir cette position un instant tout en continuant de respirer normalement et puis rouvrir vos bras par exemple comme un oiseau de chaque côté de vous en inspirant à nouveau profondément et puis relâchez vous reposez un instant et recommencez vous pouvez imaginer faire circuler en vous et autour de vous comme ça une bonne énergie nourrissante et réchauffante éventuellement essayer de faire des gestes auto-centrer diriger vers vous car cela peut aussi vous aider à vous réchauffer comme si l'énergie au lieu de s'en aller de vous elle allait vers vous en tournant en boucle autour de vous et dans vous par exemple tournez la pointe de vos pieds l'une vers l'autre pliez les genoux laissez vous baisser votre centre de gravité vers la terre baissez le menton sur votre poitrine et vos mains viennent davantage vers votre poitrine justement et ramène de la lumière ou de l'énergie en vous se réécartent vont chercher et reviennent tranquillement et plus ça va plus vos jambes se tendent vos bouts de pieds repartent vers l'avant très doucement un petit peu à chaque respiration complète et au fur et à mesure que votre tête se redresse vers le ciel s'élève et que vous sentez et percevez la lumière en vous et tout autour de vous vos épaules se dégagent vers l'arrière votre poitrine s'ouvre votre respiration est toujours profonde et légère peut-être vous ressentez une forme d'intériorisation connectée le fait d'être à la fois comme centré sur vous et ouvert au monde autour peut-être même vous percevez sur votre visage ou votre corps vos petits signes habituels de trans-hypnotique voilà vous comprenez l'idée lorsque vous êtes tranquille et que votre corps va mieux vous allez arriver à un stade où ce qui vous aidait au début devient contre-productif au bout d'un moment le fait de bouger ce qui vous a un peu réchauffé évidemment en continuant de bouger ça vous ventile et quelque part ça vous rafraîchit c'est l'inverse de ce qu'on voudrait faire pour aller plus loin et vous sentir vraiment plus chaud il faudrait bouger plus comme quand on fait du sport mais ça ça dépense de l'énergie et puis on peut pas faire ça toute la journée on peut même pas forcément le faire là où vous êtes donc maintenant plein d'énergie c'est le moment vraiment de vous immobiliser d'être bien tranquille vous pouvez rester debout en équilibre en oscillant au rythme de votre respiration ou vous asseoir vous allonger comme vous préférez vous pouvez joindre vos mains ou même croiser les bras si vous sentez que vos mains sont encore froides ça ne fait rien car le froid il est dehors c'est normal et vous pouvez voir chaud en vous et être bien au-dedans de vous et c'est ça que vous allez augmenter c'est ce que vous allez faire maintenant vous avez déjà vu quelqu'un assis sous une cascade d'eau froide il bouge pas mais c'est pareil pourtant il dégage assez de chaleur pour que son corps fonctionne bien même dans des conditions incroyables comme ça alors vous allez faire pareil en plus facile car vous êtes habillé et au sec installez vous confortablement en faisant toucher vos pieds et vos mains pas besoin de les croiser mais vous pouvez si vous voulez c'est comme d'établir un circuit fermé l'énergie que vous venez d'aller chercher vous la conservez et vous allez sentir elle va se multiplier car c'est le plus important pour être bien la conservation de la chaleur un manteau s'il est chaud mais que la chaleur s'en va tout doucement et bien au bout d'un moment vous aurez froid alors qu'un bon manteau qui se remplit et garde la chaleur de votre corps comme la laine le fait il vous protège bien et vous êtes confortable et c'est ça que vous allez faire maintenant et votre manteau cela va être de vous imaginer un beau jour ensoleillé d'été un jour bien chaud agréablement chaud si vous aimez cela vous pouvez imaginer que c'est un jour chaud d'été chez vous chaud juste ce qu'il faut confortable peut-être que ce sera plus facile pour vous de rester ensuite dans ce beau jour chaud d'été bien confortable après cette séance ou vous pouvez imaginer être bien dans un bel endroit qui vous plaît comme dans les îles à la plage ou à la campagne du moment qu'il fait chaud chaud comme vous aimez votre imagination est le muscle de votre esprit c'est elle qui agit sur votre corps donc imaginez le mieux possible et plus vous ferez cette séance et mieux vous y arriverez vous en serez même sûrement étonné vous n'aurez plus besoin de vraiment m'écouter ni de vraiment imaginer un endroit mais juste entendre ma voix et cette musique et vous retrouvez vos sensations alors imaginez aussi bien que possible avec le plus de sensations possible là où vous êtes comment est cet endroit voyez tout ce qu'il y a à avoir de cet endroit les choses qu'il y a les gens s'il y en a tout le décor les arbres peut-être de votre île tropicale les herbes qui bougent dans le vent à la plage ou à la campagne le ciel peut-être bleu ou peut-être des nuages comment vous êtes habillés en chemise légère les manches courtes ou retroussées peut-être les pieds nus et entendez tout ce que vous pouvez imaginer le bruit des vagues si vous êtes à la plage le chant des oiseaux s'il y en a le silence imaginez aussi les odeurs même légères il doit y en avoir les parfums de la nature voilà et ressentez tout ce que vous pouvez ressentir de doux et chaleureux agréable inspirez et sentez l'air entrer dans vos poumons en vous caressant tiède imaginez la chaleur sur votre peau pas forcément de transpiration s'il fait juste confortablement chaud la chaleur sur votre peau et en restant tranquille chez vous vous pouvez imaginer que vous bougez dans cet endroit que vous dansez que vous nagez peut-être que vous marchez dans un beau paysage de montagne par exemple et vous gardez ici vos pieds et vos mains en contact sauf si vous commencez à ne plus en avoir besoin peut-être si vous sentez déjà que ça va mieux alors vous pouvez vous relâcher et sentir ce que cela fait et si vous préférez rejoignez vos mains ou vos jambes et si ça va profitez du moment sentez vous bien voilà détendez vous doucement et au fur et à mesure que vous vous sentez de mieux en mieux recommencez à bouger physiquement ici et maintenant pour constater qu'effectivement vous avez plus chaud qu'avant plus chaud qu'avant ça marche incroyable vos mains sont tièdes bravo alors gardez bien ça en vous souriez si vous voulez pensez pour plus tard continuez de prendre de temps en temps de bonnes inspirations du carburant et lorsque vous vous sentez bien bien mieux ouvrez vos yeux pour profiter de votre journée merci